Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'actualité de Coineuf. A 84 ans, Alain Delon a une belle carrière derrière lui. Figure emblématique du cinéma, il est aussi un séducteur, un vétéré. Le mythique acteur, à l'honneur ce jeudi 9 avril du film Les Aventuriers sur France 2, a connu de belles histoires d'amour. Retour sur les femmes qui ont marqué sa vie. Durant sa carrière, Alain Delon a su s'entourer des plus belles femmes du cinéma. Avec son regard ténébreux et son sourire ravageur, plusieurs actrices n'ont pas résisté à son charme. Il a beau ne s'être marié qu'une seule fois et être aujourd'hui célibataire Alain Delon, 84 ans, à l'image d'un éternel playboy. Retour sur les femmes qui ont marqué sa vie. Si au départ les tensions sont palpables entre Romy Schneider et Alain Delon, les deux comédiens vont finalement se rapprocher pour devenir l'un des couples mythiques du cinéma. Les deux acteurs se rencontrent pour la première à l'aéroport alors qu'ils tournent leur premier film ensemble, Christine de Pierre Gaspard 8 en 1958. Ils vivront ensemble une histoire passionnée durant 5 ans jusqu'à leur fiançaille. Mais le couple se sépare en raison de la distance. Alain Delon lui laisse alors une lettre d'adieu pour mettre un terme à leur relation. 10 ans plus tard, les deux anciens amants se retrouvent à l'écran dans la piscine. Nathalie Delon est le deuxième amour de l'acteur, alors âgé de 29 ans. Ils se marient en 1964 avant d'accueillir leur fils Anthony Delon, né à Los Angeles la même année. Ils se donnent la réplique dans le film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Malheureusement, le duo se brise et divorce 4 ans plus tard. Mireille Dark était-elle le plus grand amour d'Alain Delon ? Indéniablement. Ils se rencontrent sur le tournage du long-métrage Jeff. Si le comédien tombe très vite amoureux, pour Mireille Dark, l'amour est arrivé au fil du temps. Durant 15 années, le duo vit une magnifique histoire d'amour, dont la flamme ne s'est jamais réellement éteinte. Après la naissance de son fils Anthony, Alain Delon souhaite être de nouveau père mais Mireille Dark ne peut pas avoir d'enfant. Ils se séparent en 1983. A la mort de la grande Sauterelle en août dernier, Alain Delon est inconsolable. Il comprend alors qu'elle était la femme de sa vie, sa moitié. Anne Pario, Rosalie Van Bremen et même d'Alida. Après ses ruptures d'avec Mireille Dark, Alain Delon poursuit sa route et rencontre d'autres fans à l'image d'Anne Pario, sa partenaire dont pour la peau d'un flic avec qui il reste 3 années. Il tombe ensuite amoureux de Rosalie Van Bremen et deux enfants naissent de cette union, Anoushka qui a vu le jour en 1990 et Alain Fabien, nés 4 ans plus tard. Alain Delon et sa fille partagent même la scène dans une journée ordinaire. Des années plus tard, Rosalie Van Bremen porte toujours Alain Delon dans son cœur et n'a ainsi pas hésité à s'émouvoir publiquement des problèmes de santé de l'acteur, victime d'un AVC à l'été 2019. En parallèle, Alain Delon entretient de belles amitiés avec plusieurs actrices telles que Brigitte Bardot, qui n'a jamais caché son admiration pour l'acteur, « Je t'aime 80 fois », avait-elle d'ailleurs écrit à l'occasion de son anniversaire. Alain Delon connaît également une courte histoire avec la chanteuse d'Alida. Dans son ouvrage Les femmes de ma vie, l'acteur avoue avec tendresse être tombé sous son charme. Il se retrouve à Rome, pour vivre le temps de quelques semaines une idylle passionnée. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, heureux de vous avoir accueilli, et merci pour nous avoir écoutés, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada